bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce lundi 30 mars 2020 alors aujourd'hui je suis désolée je ne pourrais pas vous montrer la boîte du le normand parce que c'est un mini le normand que j'ai eu sur etsy et qui est arrivé sans boîte en fait qui est arrivé sous blister tout simplement j'essaierai de vous trouver un lien mais honnêtement je ne vous promets rien parce que je l'ai eu je crois il me semble que je l'ai acheté en 2018 donc voilà quoi sa data sa date voilà puis sur etsy c'est souvent des créateurs en fait donc je peux pas vraiment je vais essayer mais je vous promets rien et puis nous allons utiliser les cartes je prends mon envol de sylvie petit pas parce que j'avais envie de douceur et que clairement vous savez souvent je vous dis je vois pas l'intérêt trop des cartes bonbons tout ça en divination ou même en guidance et tout bah là maintenant je vois en fait donc je revois mon jugement comme on dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis je revois mon jugement en période assez lourde comme ça ça fait du bien un peu une carte béni oui oui voilà ça fait du bien moi j'aime bien voilà j'en ai besoin allez c'est parti donc pour le 30 mars alors écoutez pour aujourd'hui on commence par le cercueil alors je vous montre les cartes on commence par le cercueil c'est la fin et le début de quelque chose en fait aujourd'hui en plus on est lundi donc la fin le début de quelque chose évidemment la fin de la semaine dernière le début de cette semaine et puis en deuxième carte donc nous avons le coeur et pour moi c'est quelque chose qui est émotionnellement aura un impact j'ai l'impression que cette semaine on va se mettre au centre qu'on va décider peut-être de se laisser impacter différemment par les choses de ouais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça parce qu'en fait on a le chien à côté le chien c'est la fidélité c'est la loyauté etc et moi j'ai l'impression qu'en fait on va décider aujourd'hui on va mettre fin à certaines choses à certains comportements pour se remettre au centre et pour essayer de d'adoucir un petit peu son quotidien et j'ai l'impression qu'en fait on va avec le jardin on va le jardin et l'anneau pour moi ça me fait penser à comme si on allait passer à un accord avec l'extérieur comme si on allait s'autoriser à laisser l'extérieur avoir un impact sur nous sur une durée déterminée et sur un instant bien donné en fait j'ai l'impression qu'on ne va pas se laisser impacter c'est mon sentiment aujourd'hui en fait peut-être qu'on aura pris conscience avec le tirage de vendredi de qu'on n'a pas envie de vivre une semaine pourrie et que du coup on va essayer laisser derrière nous quelque chose et puis essayer de mettre au centre un comportement moi j'ai l'impression en fait d'un là pour moi c'est pas forcément un contrat c'est peut-être un suivi voyez parfois dans certains tirages l'anneau me fait penser à un suivi médical voyez là ça me parle plutôt d'un d'un comportement avec l'extérieur de se passer à soi-même un contrat en disant voilà je coupe ci je coupe ça et je m'autorise genre une heure ou deux sur les réseaux sociaux mais j'arrête parce que là mon mental sinon il va je vais je vais y laisser quelque chose je vais tout recouvrir ouais pour moi c'est il ya concrètement la on a le la verge il ya concrètement la fin et et la renaissance de quelque chose dans la difficulté dans la colère dans il ya une transformation une mort et une renaissance mais dans dans un truc pas forcément juste pas forcément comme si c'était la goutte d'eau voyez la paf le la cerise qui écrase le gâteau voyez un truc non là je peux plus machin et du coup pour moi on a encore cette notion d'abondance comme dans le tirage et aller à côté l'abondance les poissons et c'est à côté de la verge quand même il ya comme moi pour moi c'est la goutte d'eau en fait c'est la goutte d'eau c'est l'abondance de perturbations émotionnelles venant pour moi de de l'extérieur ça peut être les médias ça peut être l'état ça peut être l'entreprise voilà il ya un truc en fait tout comme si c'était pas juste et comme si c'était pas loyal et comme si c'était pas normal en fait parce que derrière on a quand même qui recouvre le jardin on a quand même le serpent voyez pourquoi je dis pas loyal pas normal en fait voilà parce que parce que ça en fait et pour moi là on a voilà le concrètement je m'engage à faire changer les choses parce qu'on a l'ours l'ours c'est aussi bien le le matériel financier etc que le concret en fait c'est une carte de concret voilà de quotidien et de concret donc pour moi là il ya un truc concret où il ya comme j'ai l'impression moi d'une forme de d'auto restriction en fait concrète parce qu'on a quand même la verge qui peut nous faire penser aussi à l'auto flagellation mais aussi à l'auto restriction et puis ça peut nous faire penser aussi à l'auto restriction dans une forme de surconsommation sur consommation peut-être de produits concrets mais aussi de médias d'informations de choses comme ça ce que la tour ça peut être ça aussi le bâtiment accueillant du public et du coup pour moi on a ça peut être aussi des manques un manque ressenti concrètement voilà un manque de quelque chose dans la vie concrète et puis on a avec ce serpent vraiment la sensation d'avoir été trahi d'avoir été c'est pas aujourd'hui c'est mais bon avec le tirage qu'on a eu vendredi bon c'est très bien que cette semaine voilà je vous en voudrais pas si cette semaine vos commentaires sont moins à trop bien pour moi c'est pareil alors nous avons eu avec je prends mon envol apprivoiser vos peurs en cessant de craindre vos peurs vous pourrez les voir comme des alliés faites le choix d'embrasser vos peurs au lieu de les combattre aimez-les suffisamment pour les faire fondre au soleil de votre amour voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous aider et je vous embrasse très fort et nous on se dit à demain il n'y aura pas de vidéo à 10h parce que j'ai besoin de repos en fait tout simplement et parce que c'est difficile je pense que vous entendez tout ce bruit ambiant et je peux pas leur demander d'arrêter de vivre donc c'est difficile pour moi j'ai beaucoup de mal à travailler dans tout ça et donc voilà je préfère prendre du repos plutôt que de m'énerver sur les miens voilà je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour une prochaine vidéo salut